alléluia bonjour les bien-aimés soyez béni dans le nom puissant de nos seigneurs jésus christ c'est votre c'est votre moyen il faut aimer il faut partager il faut s'abonner voilà nous allons présenter ce moment au seigneur père tu es tout puissant chez le dieu merveilleux le dieu suprême le roi des rois le lion de la tribune de jida le rejeton de david le roc séculaire tu es notre appui tu es notre dieu tu es notre bannière j'ai dieu seigneur je vais te dire merci pour ta présence béni soit tu au nom de jésus amen nous allons prendre et samuel 15 le verset 11 je me réponds d'avoir établi salut l'eau pourquoi car il se tourne de moi et il n'observe point mes paroles samuel fut irrité et il cria à l'éternel toute la nuit je sais qu'aujourd'hui il y a certains ivariens qui sont en train de crier à l'éternel il y a beaucoup d'ivariens la majorité des ivariens et sont en train de crier à l'éternel comme ça eu comme samuel alléluia la majorité des ivoiriens l'ivoirien en train de pleurer l'ivoirien regrette aujourd'hui voilà que ça soit le président bédier le président babo voilà tous regrettent d'avoir soutenu certaines personnes alléluia voilà le président babo a fait le fonds républicain le président babo il a il a donné ses voix au président alassane le président le président babo a fait le fonds républicain avec le président alassane ouatara et le président babo a soutenu le président bédier a soutenu le premier mandat du président alassane le deuxième mandat il a fait appel de daoukro voilà donc aujourd'hui vous voyez tout cela regrette voilà il faut pas regretter il faut crier à l'éternel il faut crier à l'éternel je sais que vous criez à l'éternel mais ce n'est pas suffisant il faut vous repentir il faut se repentir alléluia vous voyez le seigneur va me ravir à l'esprit je vais me retrouver dans une très 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 grande salle voilà je vous dis une très grande salle mais je sais pas je suis vraiment je ne peux pas vous dire je sais pas mais dans une grande salle j'ai vu des conférenciers ces conférenciers ce sont des anges qui sont venus faire une conférence sur la côte d'ivoire et le seigneur va me dire ce sont des conférenciers célestes voilà les anges vous voyez bon personne ne connaît que nous connaît le secte des anges mais j'ai la conférence et ce que j'ai vu c'était des hommes voilà c'était des hommes comme poils vont vous voyez l'homme 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 c'est dieu c'est dieu voilà les maris voilà voilà on continue voilà et ce qui va se passer à cette conférence je vois un grand tableau je vois un grand tableau et ils ont moins poussé à fait des tracés des tracés mais c'est qu'ils ont dit ils ont dit tout ce qui arrive à la côte d'ivoire c'est les ivoiriens eux mêmes doivent s'en prendre à eux eux mêmes ce sont les ivoiriens même qu'on fabriquer c'est qui est là actuellement c'est qui se passe là ce sont les ivoiriens eux mêmes voilà et dieu va me dire dieu me dit il me montre ce grand tableau et il me dit regarde il fait des tracés il me dit regarde c'est vous mais vous avez rompu votre alliance vous avez rompu votre alliance avec dieu vous avez rempli votre alliance avec moi depuis où le depuis le jour où voilà il ya eu il ya eu beaucoup de mensonges dans cette histoire et soro guillaume est venu mettre la rébellion de cette histoire vous voyez donc ce que vous aviez souhaité là c'est ce qui est là tellement parce que vous ne vous aimez pas donc qu'est ce que vous avez fait vous aviez préparé quelqu'un pour le trône sur le trône de la côte d'ivoire quelqu'un qui s'y connaissait pas voilà et vous l'avez établi c'est vous qui l'avez établi donc qu'est ce que le chrétien va faire vous devez vous repentir amen vous devez vous repentir afin que toutes ces choses là disparaissent alléluia parce que c'est vous qui avez mis le président alassane au pouvoir pour votre pays vous êtes associés à lui que ça soit le président babo le président bt soro guillaume ce sont eux et leurs suiveurs qui ont mis le président alassane au pouvoir c'est ce que dieu m'a dit et sur ce grand tableau le seigneur me disait voilà il ya une fin pour toutes choses vous voyez c'est pour ça que j'ai pris le livre de samuel 1 voilà dieu m'a dit qu'il y est il va avoir une fin mais c'est le désordre total en côte d'ivoire vous voyez et le seigneur a continué je vais faire la deuxième partie vous voyez aujourd'hui à finger ça il s'est élevé il a pris fp de fp des babo il a donné au président alassane ça veut dire que les ivoirais ne s'entraide pas il ne s'aime pas et ça va continuer jusqu'à ce qu'un jour dieu même décide d'enlever le président alassane du pouvoir voilà et dieu m'a montré c'est tracé et puis le seigneur me dit regarde voici dit à vos autorités de se repentir que si le président bt se répand de ses actes de son alliance parce qu'il a eu une alliance avec le président le président alassane watra qui brise cette alliance il a une alliance avec lui il ya eu beaucoup de choses qui ont été faites voilà que le président bt brise à cette alliance c'est ce que le seigneur m'a dit qui doit briser cette alliance qui les a unis c'est pas resté là et puis faire convenir le président babo les deux à d'aucro non c'est pas ça vous dit que oui j'ai travaillé avec le président et désormais fp dc ils seront ensemble c'est pas ça mais que le président bt ils ont fait des sacrifices voilà ayam socro qui brise cette alliance que le président bt brise cette alliance maintenant au niveau du président babo il ya eu aussi alliance au front républicain que le président babo aussi brise cette alliance entre lui et le président alassane sinon tout ce que vous faites là c'est superficiel maintenant le pavre soro soro qui hommes président de l'assemblée nationale passé juste à preuve du contraire c'est lui le président de l'assemblée nationale moi je ne connais pas les autres là c'est presse et soro guillaume que soro guillaume aussi ça ou où il se trouve la même si c'est pas moi peut-être en france là qui demande pardon à dieu il faut se répentir soro guillaume doit se repentir et quand il va finir de se repentir qui brise cette alliance qui les unis va la passer il ya eu beaucoup d'alliance entre lui et le président à la salle ouattra les trois que cette personne la brise cette alliance là sinon rien ne va fonctionner pour la côte d'ivoire amen voilà c'est ce que le seigneur m'a dit dans cette salle c'était une très grande salle et il y avait des anges à la table de conférences et la salle et terre remplie bourrée de monde et à chaque fois l'ange disait sur le tableau électrique qui disait il faut se répentir il faut que nos leaders là se répentissent à la salle ou atre une chose le président bédier le président par mot et le président soro guillaume sinon tout ce que vous faites là soro va courir va passer ici il va aller dans tel pays on va attraper soro tant de choses tout ça là soro là on peut pas l'attraper il n'a qu'à se répentir il n'a qu'à demander pardon à dieu il n'a qu'à se mettre à jour nous demander pardon et briser il ya eu alliance il ya eu alliance satanique entre le président bédier et alassane watra et le président alassane watra il ya eu alliance diabolique satanique entre le président babo et le président alassane watra il ya eu alliance démoniaque satanique ténébreuse entre soro guillaume le paume soro guillaume et le président alassane watra dès que vous allez finir de briser cette alliance c'est ce que dieu m'a dit dieu dit le jour où vous allez vous repentir et vous allez briser tous ces alliances la côte d'ivoire sera libéré je suis en train de vous dire ce que dieu m'a dit allez-y dire au président bédier au président babo et au président soro guillaume président de l'assemblée nationale le jour dieu dit dans cette grande salle des conférences dieu dit le jour où le président bédier le président babo et le paume soro guillaume vont se répandir vont demander pardon ils vont se détourner de tout ce qui s'est passé lui il libère la côte d'ivoire c'est ce que dieu m'a dit c'est ce que j'ai reçu du seigneur si le président bédier que le président bédier commence à se préparer alléluia il commence à se confesser demander pardon à dieu qui et commence à le faire à dire merci au seigneur parce que le seigneur a révélé cela c'est le cadeau de de l'année c'est quand l'année qui arrive là 2002 voilà c'est le gift que dieu va vous donner dieu va donner donner à la côte d'ivoire il faut se repentir de ses actes il faut se repentir de tous ces alliances satanique il ya eu beaucoup de sacrifices que les trois messieurs là les trois papas là et puis le jeune frais soro guillaume là que tous demandent pardon à dieu et qui confesse et qui brise cette alliance entre eux et le président alassane ouatra dès l'instant où ils vont commencer à demander pardon à tous ceux qui ont engagé pour faire des sacrifices à tous ceux qui ont engagé ou fait des alliances satanique diabolique le seigneur va libérer la côte d'ivoire c'est ce que le seigneur m'a dit alléluia et la conférence était fini comme ça je me suis retrouvé maintenant dans la rue d'abijan c'est un nouveau c'est c'est c'était tellement beau et les gens je voyais les gens qui dansaient il y avait il y avait il y avait tout encore d'ivoire les gens d'encher et puis je vais faire la deuxième partie alléluia il faut revenir tu vas écouter la deuxième partie parce que dieu est dans sa parole il faut briser tous ces alliances si vous ne savez pas ce que c'est que les alliances vous avez fait des fétiches avec le président alassane ouatra c'est ce que dieu m'a montré je ne fais pas de parti politique je ne suis pas politicienne voilà ce que dieu m'a dit voilà pour cette fin d'année pour l'année qui arrive il faut il faut rétablir la vérité dans le milieu de nos présidents alléluia que toutes ces autorités qui les a qui les ont unis passé il ya eu beaucoup d'autorités satanique ils ont fait beaucoup d'invocations diabolique satanique démoniaque il ya tous ces oeuvres satanique des oeuvres des ténèbres que tout soit brûlé détruit alléluia toutes ces alliances là il faut les détruire alléluia ce n'est pas la télévision on voit le président alassane on voit le président bédier ou le président pas bon non c'est pas ça mais au fond là les fétiches là c'est ça on appelle les alliances il ya eu des hôtels les hôtels tout ce qui a été fait voilà les baoulé là ils ont envoyé le président alassane ouatra on dit s'appelle à la guessa il ya eu des sacrifices qui ont été faits voilà c'est qui a été fait il ya eu des sacrifices qui ont été faits il faut brûler ça il faut il faut demander pardon à tous ceux qui sont engagés pour faire ce sacrifice là pour pour envoyer le président alassane ouatra sur le trône des baoulés voilà il faut se repentir il faut briser tous ces alliances ces alliances diaboliques ces alliances satanique il ya eu tous ces alliances au le président babo aussi doit se repentir il sert ils savent comment ils se soient arrangés il doit faire de même sur le guillaume aussi dans la forêt de du poro là bas tout ce qui s'est passé il ya eu beaucoup d'alliance alliance des centours et tout il faut se repentir et il faut briser cette alliance c'est sur cette alliance là les des gens de certains pays se focalisent pour attaquer la côte d'ivoire c'est sur cette alliance là que voilà le président alassane est au pouvoir c'est sur cette alliance là il s'est focalisé pour faire le le troisième mandat voilà passé dans notre constitution c'est dit qu'il n'y a pas troisième mandat mais vous voyez il est en train de faire troisième mandat il veut faire quatre mandats donc si vous si vous je veux je le seigneur veut vous emmener à comprendre que vous avez eu des alliances avec le président alassane donc il faut briser tous ces alliances là si vous brisez tous ces alliances vous appelez les spécialistes les spécialistes qui ce sont des pasteurs des prêtres qui savent ce que c'est que l'alliance et nous tous voilà parce que moi je suis servant de dieu je sais ce que c'est que c'est qu'une alliance vous nous appelez vous appelez merci ce n'est pas nous que vous êtes allé vous partez voir les prêtres vous partez voir les pasteurs les prophètes vous vous leur dites ah voici on voilà la servante de dieu la servante moyenne a dit qu'il ya une alliance en tant 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 qu'est ce qu'on a fait là si tu as donné mouton si tu as donné tu as fait tu as enterré l'homme si tu as pris le sang de l'homme pour boire tout cela à cause du président alassane dès l'instant où tu vas commencer à briser cette alliance je sais que le seigneur jésus-christ va se souvenir de toi de ta prière alléluia si tu l'as fait ce sont des alliances spirituelles maléfiques ce sont des alliances diaboliques donc les gens se focalisent sur ça sur ces alliances là pour détruire pour s'installer voilà parce que le président alassane n'a pris l'approbation de dieu il est là voilà c'est comme ça eu il n'était plus agréé par dieu et samuel criait à dieu vous voyez ce qui s'est passé voilà il faut lire il faut lire un samuel il faut lire tu vas voir donc dès l'instant où le président bédier le président babo et le président de l'assemblée nationale soro guillaume les trois là vont chacun de son côté va se repentir chacun de son côté va briser tous ses alliances le seigneur va libérer la côte d'ivoire vos prières vont porter parce que c'est vous qui avez demandé que le président alassane soit au pouvoir voilà deux par deux fois le président bédier l'a fait voilà et lui même et le président alassane m'a pris maintenant lui-même l'engagement de faire le troisième mandat là il n'était pas soutenu par le président bédier ni le président babo voilà donc il faut prier il faut se repentir nous aussi que vous suivons de loin qui prions pour vous nous aussi nous allons demander pardon parce que chaque ivoirien chaque ivoirien a fait quelque chose dans cette histoire des guerres de haines de méchanceté donc le seigneur jésus-christ a béni sur chacun de nous et voilà je vais vous faire la deuxième je vais vous envoyer la deuxième partie afin que tout le monde soit dans le même bain voilà et que nous prions ensemble et que dieu se manifeste puissamment et que tous ces puissances des ténèbres le quitte la côte d'ivoire au nom de jésus nous allons terminer par la prière père tout puissant ton nom est grand ton nom est puissant ton nom est réel seigneur je vais te dis merci pour cette révélation je demande à mon dieu de se glorifier de manifester sa puissance dans le nom de jésus amen c'est votre c'est votre moyen il faut aimer il faut partager il faut t'abonner au nom de jésus amen